Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis de retour sur Oh My Golf, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Et aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis avec Patricia, qui est responsable chez Jucad. Et on va parler de chariot de golf. On va voir un petit peu en profondeur comment choisir son chariot, quel est le chariot le plus adapté à quel type de personne, les matériaux. Voilà, nous démystifier un petit peu ce monde du chariot. Dis-nous tout. Pourquoi choisir déjà l'électrique ou pas l'électrique ? Qu'est-ce que tu nous dirais à ce propos ? Alors, il y a des différents besoins, on va dire, dépendant un peu, on va dire, du type de terrain, de l'âge du golfeur. S'il cherche un chariot, on va dire, pour plutôt faire encore du sport. Dans ce cas-là, le chariot manuel s'adapte très bien, parce que les chariots manuels Jucad sont entre 4 et 5 kilos à peu près. Ils sont très légers. Donc, ils sont très légers et ça veut dire qu'on peut pousser sans trop se fatiguer sur le parcours. Ou autrement, il y a les chariots électriques où les moteurs sont intégrés dans le tube. Et on sait aujourd'hui que le fait d'avoir un chariot électrique, ça permet quand même de mieux se concentrer sur le jeu et de gagner quand même quelques points. parce qu'on fatigue au moins au niveau des épaules, du dos, etc. Donc, en gros, un chariot électrique, si je résume bien, c'est si on n'est pas trop en forme et on veut juste marcher, c'est suffisant. Ou alors, si on veut être hyper technique, concentré sur son jeu et justement ne pas penser à son matériel et gagner des points. Donc, ça, c'est un peu les deux. Ou alors, si on a l'habitude de jouer dans un terrain escarpé et que c'est un terrain difficile et qu'on y joue souvent, alors ça vaut la peine aussi de se tourner vers un chariot électrique. Tout à fait. Parce que même les golfeurs, on va dire, un peu plus jeunes ont découvert le chariot électrique parce que, justement, ça permet vraiment de déconomiser un peu son énergie et d'être plus détendu au niveau des épaules et des forces. Donc, ce n'est pas toujours une question d'âge. Mais c'est sûr qu'un golfeur, à partir de 50, 60 ans, il a plus de facilité avec le chariot électrique. Ça, c'est sûr. D'accord, d'accord. Donc, celui-ci, par exemple, qu'on a devant nous, il est électrique ? Tout à fait, il est électrique. Donc, il a deux moteurs. Il y a un moteur par côté, c'est-à-dire, il y a le moteur gauche qui entraîne la roue gauche et pareil pour la partie droite. Et ensuite, il y a une batterie au lycéum qui se connecte sur le côté du chariot et que nous, on place dans une poche dans le sac du Golfe. Mais on peut aussi avoir un panier sur le chariot si le client préfère avoir la batterie à l'extérieur. Donc, là, un autre point intéressant. Donc, il faut avoir un sac Jucad avec son chariot Jucad. Pas forcément, parce que si on prend, par exemple, ce type de sac, les sacs Jucad ont cette fameuse poche spécifique en arrière. Oui. Ça permet d'avoir un bon équilibre sur le chariot. Si le client n'a pas de sac Jucad et qu'il souhaite garder son sac, le câble de la batterie est suffisamment long. Donc, on peut aussi choisir une poche latérale. Il faut juste avoir une sorte de contrepoids sur l'autre côté. Mais on n'est pas, on va dire, obligé d'avoir un sac Jucad. D'accord, d'accord. Donc, on peut garder son sac. Moi, ce qui m'impressionne incroyablement, c'est que vu de l'extérieur, on dirait pas un chariot électrique. Parce qu'il est vraiment… J'imaginais un chariot électrique avec des grosses batteries, avec quelque chose de grand et gros. Et là, c'est limite, genre, waouh, c'est électrique. C'était justement un peu l'idée, on va dire, dès le départ que Jucad, on va dire, avait avec ses chariots. Donc, on voulait des chariots élégants, épurés, qui faisaient semblant qu'il s'agit d'un chariot manuel. Parce que comme il n'y a pas de câblage à l'extérieur, la batterie peut être cachée dans le sac de golf. Le tube, il est quand même assez fin. Donc, ça pourrait aussi théoriquement être un chariot manuel. Donc, c'est vrai qu'à l'extérieur, on ne voit pas tout à fait que c'est un chariot électrique. D'accord. Au niveau du poids, est-ce que le chariot électrique est quand même plus lourd que le manuel ? Alors, on va dire, ça reste léger pour les deux. Les manuels, c'est à partir de 4 kg. Donc, c'est très, très, très léger. Mais même les électriques, on a des chariots à partir de 5,5 kg. Donc, ça reste très léger. Parce que, par exemple, ça peut arriver d'être à court de batterie ou de devoir quand même, entre guillemets, pousser son chariot électrique. Ça arrive ? C'est faisable ? Ça ne l'abîme pas ? Ça arrive tout à fait. L'avantage de, on va dire, je vais me permettre, des chariots Jucad, même en version électrique, il y a donc ici une bague rotative qui fonctionne comme une voiture automatique. Donc, si, par exemple, je tourne la bague sur N neutre, ça veut dire, pardon, que ça débraille les roues. Donc, ça devient un chariot manuel. Donc, imaginons que je n'ai pas pu charger la batterie correctement et que je tombe en panne sur le parcours. Je ne suis même pas obligée de débrancher la batterie ou de débrayer les roues. Je mets juste la bague sur N neutre et ça débraille les roues. D'accord. Tout à fait. D'accord. C'est intéressant, c'est intéressant. Une fois que la batterie est chargée, on fait tranquillement un parcours. Enfin, elle dure combien de temps, cette batterie ? Alors, théoriquement, on dit que la batterie au lycéum Jucad a une autonomie jusqu'à 45 trous. C'est sûr que c'est très théorique dans le sens que sur un terrain très, très plat, comme par exemple en Hollande, ça peut facilement, on va dire, être possible. Sur un terrain plus ou moins vallonné, on peut dire 2 fois 18 trous, donc 36 trous sans problème. 2 fois 18. Ça, c'est plus chaud les terrains belges. Parce que c'est assez vallonné. Ce qui est très chouette, d'ailleurs. Tout à fait. Mais imaginons que c'est quand même assez rare qu'un client fasse 2 fois 18 trous d'affilée. Donc, si on fait peut-être un 18 trous un jour et le lendemain encore un 9 trous, il n'y a aucun problème. Il y a moyen de le charger tranquillement la nuit chez soi. OK, OK. Alors, n'hésitez pas à nous dire ce que vous, vous utilisez comme chariot. Si vous utilisez un chariot, s'il est électrique ou pas, lançons la discussion. C'est intéressant de voir un peu les habitudes de chacun. Moi, j'avoue que je joue souvent, je loue mon chariot dans le club où je vais. Et chaque fois que je le fais, je me dis, purée, il faudrait quand même bien que je m'achète mon chariot. Et à chaque fois, ce n'est pas dans mes priorités, donc je ne l'achète pas. Et à chaque fois, je paye ma location de chariot. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, ça monte vite. Et je pense que c'est un investissement qui, aller dans la première ou deuxième année de jeu, ça vaut la peine de commencer à réfléchir à son chariot. Surtout que, on va dire, un autre avantage des chariots, le jucade, on va dire, à côté du poids assez léger, le design épuré, c'est la façon dont je démonte le chariot. Donc, imaginons, par exemple, que vous avez acheté ce chariot-là. Oui. Donc, vous avez le manche qui s'adapte à votre taille. D'accord. Pareil, toujours avec cette idée d'être détendu au niveau de l'épaule. Donc, vous baissez le manche. Vous avez des supports de sac pliable. Ensuite, vous avez un chariot démontable. Nous, on appelle ça un chariot démontable en trois parties. Parce qu'il y a cette partie-là, l'axe frontal et l'axe moteur. Donc, j'enlève la partie haute. Ok. La partie haute passe. Pareil pour les roues. Donc, elles s'enlèvent facilement. D'accord. C'est très ergonomique. Et ça fait que, même si j'ai un petit coffre, ça rentre facilement, même avec un sac de golf ou quand je joue en couple ou avec des amis. Donc, ça prend très peu de place. Et est-ce qu'on est obligé de le démonter à chaque fois entièrement ou on peut le démonter partiellement ou juste le plier ? Donc, on a des différents modèles. Là, c'est un chariot démontable en trois parties. On a également un modèle qui se démonte un peu moins. Donc, démontable en deux parties. Il y a des chariots pliables où le cadre reste dans une seule pièce où je ne fais que plier le chariot vers l'avant. Donc, ça dépend un peu du besoin du golfeur. Mais il y a plusieurs possibilités. Donc, c'est toujours un peu l'idée de la gamme Jucat d'avoir un choix assez vaste avec l'idée de trouver vraiment le modèle précis. Sur mesure, on va dire, pour le type de golfeur. Super, super. Alors, n'hésitez pas à nous mettre un like, un petit pouce bleu et en dessous de cette vidéo de commenter. Et on va continuer avec les discussions sur les chariots. Du coup, il y a aussi... Il n'y a pas... Jucat, ce n'est pas que des chariots. Il y a aussi des sacs. On en a parlé. Il y a une vaste gamme de sacs, notamment aussi pour les femmes. OK. Ça, c'est bien parce que les femmes sont souvent oubliées au golfe. J'en parle souvent. Oui, donc on a une gamme de plus de 90 sacs. Donc, avec des différents modèles et des différents coloris. Et l'idée, c'est d'avoir toujours aussi la possibilité d'assortir le sac de golf au chariot. Donc, comme c'est le cas, par exemple, pour le chariot au design racing, on a donc le sac qui va avec au niveau des coloris. Toujours pareil aussi pour les pneus, les jantes, la couleur du couvercle ou du porte-carte, du parapluie. Donc, c'est un peu l'idée, on va dire, de customiser son chariot. Donc, on peut aussi être reconnaissable sur le terrain, avoir vraiment tout custom. Tout à fait. OK. Alors, tout à l'heure, on en parlait, c'est un produit made in Europe. Donc, c'est fabriqué où ? Enfin, explique-moi un petit peu la philosophie de Jucad au niveau des matériaux et au niveau de la construction. C'est un chariot effectivement fabriqué en Allemagne. Donc, la société Jucad est basée en Allemagne. Et nous produisons donc vraiment sur place des chariots, donc manuels ou électriques, en carbone, comme c'est le cas pour celui-ci. Ou alors, ça peut être en titane, en acier inoxydable, en alu. Donc, c'est les quatre matériaux principaux. C'est les quatre matériaux principaux, sachant que le titane et le carbone, c'est les matériaux les plus vendus parce que c'est léger et résistant à la fois. Celui-ci, c'est du titane ? Ça, c'est du carbone. C'est du carbone. C'est laqué, donc, dans les différentes couleurs. Et ça, c'est la partie où il y a le moteur. Exactement. Donc, ça, c'est, on va dire, les moteurs sont assez fins. Donc, ça, c'est de plus en plus donc, chaque année, on va dire, la taille se réduit. Sachant que, à l'usine Jucad, il y a donc vraiment toute une étape de production. Donc, on compte environ 1250 étapes de travail pour une fabrication de chariots électriques. 1250, j'ai bien entendu. C'est des différentes pièces au niveau de l'électronique, toutes les petites pièces qui font partie du chariot. Et donc, c'est, on va dire, aussi un peu le cœur du produit d'être fabriqué en Allemagne et donc en Europe avec des matériaux de qualité et une main d'œuvre, on va dire, qualifiée. Voilà. Donc, je pense qu'on est un petit peu plus cher qu'un chariot, allez, entre guillemets, normal. Mais il y a aussi le service après-vente qui va avec tout. Je pense que, voilà, c'est un produit de qualité avec tout ce que ça entraîne. Donc, une fois qu'on a son chariot, on est entre de bonnes mains. Admettons que je décide de prendre un nouveau chariot et dans un an, j'ai une roue qui casse. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là ? Alors, effectivement, nous avons donc un service après-vente qui est basé aussi également en Allemagne. Nous travaillons pratiquement dans tous les pays avec des revendeurs agréés comme avec Golf Plus, par exemple. Donc, le client, il a toujours aussi son contact sur place et ensuite, le magasin va traiter la demande avec notre service après-vente en Allemagne. Donc, il y a toujours ce contact direct et ça va être pris en charge, on va dire, rapidement. D'accord. Il y a une garantie prévue ? Il y a une garantie prévue de six ans sur le cadre. Six ans, oui. Donc, ça veut dire sur la structure du chariot et ensuite, une garantie de deux ans sur tout ce qui est moteur, batterie, donc la partie électronique. D'accord. Deux ans, la partie électronique, mais je pense six ans sur le cadre, c'est un très, très bon indicateur de bonne qualité. Ça veut dire que les yeux fermés, enfin voilà, vous savez ce que vous faites. C'est sûr que le budget ou on va dire l'investissement, il est plus important que sur une marque, on va dire, qui va être proposée à partir de 800 euros. Mais comme vous dites, l'idée, c'est vraiment d'investir dans un produit de qualité dans le long terme. Tu peux nous donner une idée du prix, on va dire l'entrée de gamme, le chariot de base jusqu'au plus cher, on va dire, la fourchette de prix. Donc, comme nous avons deux marques, c'est une fois la marque Jucad avec des chariots donc vraiment haut de gamme avec un très grand choix de modèles. On a aussi une deuxième marque qui s'appelle Justart. C'est fabriqué également en Allemagne mais avec un peu moins de technologie. Donc, ça va être un chariot fiable également mais avec un peu moins d'options. Donc, ça veut dire qu'on va être entre 2199 euros et 5500 euros. Je peux avoir un chariot de bonne qualité pour 2200 euros. Si je cherche plus d'options, plus de design, plus de technologie, ça peut aller jusqu'à 5,5. OK. Et donc, 2000, 2002, on est sur de l'électrique ou pas sur de l'électrique ? Tout à fait. Donc là, on est sur des chariots électriques. le chariot manuel coûte moins cher que ça. Voilà. Donc, en version manuelle, ça commence à partir de 549 euros. 549. Ça peut aussi aller dans les 1300, mais on va dire entre 550 et 1000 euros. J'ai un chariot manuel en baisant trois roues. Voilà. Donc, 550, la garantie aussi pendant six ans ? Ça ne change pas. Tout à fait. Ça, c'est vraiment un produit… Oui, parce que, voilà, je pense que la technologie et tout ce qui est électronique, forcément, aussi bien au niveau de la recherche que de la construction, ça s'en fuit et c'est normal. Tout à fait. Donc, c'est… Bon, bon, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Jucade, c'est quoi le nom ? D'où vient la marque ? C'est quoi l'histoire de la marque ? Alors, la société à la base qui existe toujours, d'ailleurs, c'est, on va dire, notre ancien patron qui a fabriqué des machines de centrage pour l'industrie pour centrer, on va dire, des tubes pour faire des escaliers, donc, tout pour, on va dire, pour l'industrie. Et comme il était golfeur à l'époque, donc, ça fait déjà environ 40 ans, il s'est, on va dire, un peu… Il n'était pas très satisfait, on va dire, des chariots très lourds et pas très esthétiques. Et donc, il a commencé à tuber, à centrer avec ses propres machines, des tubes pour finalement construire un chariot jucane. Et au départ, c'était un modèle et ensuite, avec le temps, la gamme a été donc agrandie. Ça s'est agrandi un peu à la fois. Donc, c'est une marque qui existe depuis 40 ans. Plus de 40 ans, tout à fait. Bien historique. Je pense qu'on a fait le tour de tout. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, que tu aimerais faire passer comme message à nos spectateurs, à nos abonnés ? Oui, donc, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on voit tout d'abord dans un premier temps le prix, ce qui est tout à fait, on va dire, justifié. En même temps, quand on teste les chariots sur le terrain, il y a aussi beaucoup de magasins qui proposent des chariots de test de près pour vraiment pouvoir sentir qu'est-ce que ça donne au niveau du montage, quel sentiment je vais avoir sur le parcours. Et je peux vraiment recommander de tester ce type de chariot parce que ça change beaucoup le jeu et le sentiment que je vais avoir sur le parcours. donc ça reste un produit on va dire avec un prix élevé mais ce que je vais avoir on va dire pour ce prix-là, ça vaut aussi le coup on va dire d'investir dans ce sujet-là. Après, il y a des différents modèles on va dire un peu pour tous les porte-monnaie et aussi un peu l'idée pour les femmes d'avoir des produits un peu design avec des coloris un peu sympas. Ils sont très, très beaux. Donc voilà, j'ai envie de dire on va conclure là-dessus. C'est un produit à tester, vous ne risquez rien, vous poussez la porte du magasin Golf Plus, vous demandez à tester votre chariot Jucad et voilà, vous pouvez l'avoir en prêt pour aller le tester sur votre parcours. Donc n'hésitez pas, dites-nous en commentaire si vous avez testé ce que vous en avez pensé. Pour l'instant, je te remercie Patricia pour toutes tes explications, c'était très clair et voilà, j'ai appris, je ne m'y connaissais pas trop et maintenant, je pense que j'ai une bonne base pour me faire la minute sur les chariots. Merci à toi. C'est moi, merci beaucoup. A très bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.